On va faire un exercice que personnellement j'ai jamais fait, auquel vous n'avez probablement jamais assisté, qui sera un petit peu complexe. Il y a quelques règles de base. Tout à l'heure, Hassan m'a dit, moi j'ai un problème. Si j'écris, c'est parce que je n'avais pas les mots. Depuis que j'ai du succès en littérature, on me demande toujours de parler de mes livres. Donc il m'a dit, il ne faut pas que ce soit trop long. J'ai dit, c'est vrai. Je pense qu'on doit se plier à une discipline et on va se donner une heure, quelques questions pour vous, pour faire un peu le tour et pour prendre l'essence et l'esprit de ce duo. Ça, c'est une première chose. Donc, pratiquement, on est quatre ici autour de la table. C'est pour ça que je suis debout, parce que ça m'intimide, encore une fois. Et vous avez d'abord Hassan Blasem, l'auteur irakien. Vous avez Emmanuel Varlet, son traducteur en français. Et nous avons le grand honneur d'avoir quand même Marmoud Schauki, qui va jouer deux rôles. Le premier, c'est de raconter à Marmoud tout ce qu'on va dire en français, parce que c'est à la fois un entretien avec le traducteur et l'auteur. Et l'autre rôle, et ça, c'est Emmanuel qui tient beaucoup à ce que je vous le dise, traduire très précisément et avec beaucoup de talent de l'arabe en français, ça n'est pas le parler aussi bien que... En fait, la langue écrite... Emmanuel, tu me corriges, je ne suis jamais. La langue écrite et la langue parlée, c'est deux choses bien distinctes. Donc, dans un premier temps, il m'avait dit, mais moi, je ne peux pas traduire, c'est trop de pression, je ne suis pas sûre. Et puis, depuis qu'ils se connaissent, il faut savoir qu'ils se connaissent depuis 24 heures, parce qu'ils ont travaillé... Oui, ils ont travaillé ensemble sur ce magnifique livre. En tout cas, Emmanuel, il a dit qu'il travaillait quasiment un an et demi, deux ans. Un petit peu moins, mais oui. Pas long. Mais c'est la première fois qu'ils se voyaient. Et moi, j'ai dit, en gros, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai travaillé depuis 24 heures pour les convaincre qu'il ne faut pas une quatrième personne, que c'était bien que ça se passe entre eux et qu'on n'a pas besoin d'avoir tout dans le détail. On va très bien comprendre. Et ils ont aussi un droit, c'est de céder avec l'anglais. Voilà. Donc, comme ça, ça va y aller. Mais ça veut dire que pratiquement, je vais lui poser des questions. Emmanuel va nous traduire, lui traduire. Et puis, de temps en temps, il va laisser le temps à Mahmoud de mettre Hassan au juge. Donc, voilà, c'est une première. Et là, je peux me rasseoir. Et vous dire qu'on est ici d'abord pour parler d'un livre. C'est ce livre qui s'appelle Cadavre Expo, qui a été publié en français l'année passée, au Seuil. Et on va largement en parler. Et puis, peut-être juste en introduction, c'est drôle, parce que hier, c'est la première fois qu'on se l'est dit. On avait déjà échangé par téléphone la première fois que j'ai découvert ce livre. Moi, si je dois résumer, c'est que j'ai pris une claque quand j'ai vu ce livre. Et la première chose qu'Emmanuel Varlet m'a dit quand on s'est parlé, c'est que lui aussi, en tant que spécialiste et en tant que traducteur, la première fois qu'il a eu ce livre dans les mains, il a pris une claque. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est un point commun de ce trio. La deuxième chose, c'est qu'on est là pour une rencontre Orient-Occident qui me tient très à cœur, qui est très particulière et qu'on pourrait négliger. Et cette rencontre, c'est celle d'un auteur irakien et d'un traducteur français. Et je trouve fabuleux et très passionnant de voir comment un occidental qui a appris cette langue va s'évertuer à rendre la langue d'un oriental très oriental. Donc, ça, c'est notre rencontre. Et comme je vous l'ai dit, en plus, ils se sont croisés physiquement pour la première fois hier. Et c'était assez fulgurant, je vais dire. Tout d'un coup, c'est comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Et ça, c'est tout ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Peut-être deux mois avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord s'intéresser au parcours de Hassan. Hassan Blassim, écrivain à l'origine, réalisateur aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres domaines culturels qui l'intéressent. Mais essentiellement écrivain aujourd'hui. Emmanuel Varlet, il a fait des études d'arabe. Il s'est passionné d'arabe. C'est à l'occasion d'un stage Actes Sud. Il faut toujours me corriger, si jamais. Qu'il rencontre la personne qui va le convaincre de devenir traducteur. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on n'a pas de culture et quand on découvre la langue. Et cette personne, qu'on connaît bien ici, c'est Farouk Mardambé, chez Actes Sud, chez qui il fait un stage et qui lui dit quand même, c'est intéressant ce métier. Et donc, il devient traducteur. Il a notamment dirigé pour le seuil, le domaine arabe de la collection verte, qui est la collection des écrivains étrangers. Et il s'est installé à Dubaï, où il vit actuellement. Et dire aussi que ces dix dernières années d'intenses activités de traducteur, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance spécialement de la littérature contemporaine de langue arabe. J'ai rien dit de trop faux ? Ah ben non ! C'est bien ! Ça me marche ! Et puis, dernière chose, parce qu'on va faire tout ça, et c'est pour ça que c'est un peu un défi. Le but, c'est quand même, pour rester dans le thème qui circule dans ces rencontres cette année, le but, c'est vraiment de parler d'exil et d'écriture. D'autant plus aujourd'hui, où il y a de plus en plus nombreux, ces écrivains, à être balottés aux quatre coins du monde et à faire entendre leur voix. Donc, voilà le programme. On n'a qu'une heure. Donc, peut-être présenter d'abord Hassan Blasem. Et pour lui, tout commence en Irak, en 1973. Il faut savoir qu'en 1979, il a six ans, quand Saddam Hussein s'empare du pouvoir, qu'au moment de la première guerre du Golfe, il a plus ou moins 17 ans. Et puis Hassan, comme son frère d'ailleurs, suit à ce moment-là, plus ou moins au même moment, un peu plus tard, des études dans une école de cinéma à Bagdad. Et la première question que je... Et il le dit, j'essaie de faire court. Il le dit aussi, il le dira pendant toutes ces années-là, dans son milieu, pour lui, la culture, c'est une question de survie. Il a survécu grâce à la littérature, grâce au cinéma. Et cette littérature, ce cinéma, ce n'est pas forcément de la littérature arabe. C'est Kafka, c'est Bergman. Et il disait à l'époque, en Irak, tous les jeunes intellectuels, un peu comme lui, sont assoiffés de culture occidentale. Et c'est dans ce contexte que je lui pose sa première question. Et c'est, est-ce que c'était un milieu privilégié ? Non ? Non, c'est à toi ? Ah non, on y laisse. Je m'embrouille, j'ai trop d'assistants. C'est... Merci beaucoup pour cette invitation, dans cette magnifique ville. Quand il était en Irak, pour lui, c'était un rêve de venir dans ce genre d'endroit. C'était quelque chose qui, pour les Irakiens, était réservé à des classes très aisées. En tant qu'auteur, aujourd'hui, il a la chance de pouvoir tourner un peu autour du monde. Je suis en 73 ans, dans l'Irak, et j'ai commencé à l'école, il a commencé la guerre de l'Iran et de l'Irak, et j'ai fait 8 ans. Il est né en 73, et quand il avait 6 ans, la guerre de l'Iran-Irak a commencé. Il a grandi à Kirkouk, qui est une ville de production pétrolière. Et pendant toutes ces 9 années, il y a eu énormément de bombardements au quotidien. Et quand il est entré au collège, il y a eu la guerre du Golfe de 1991. Oui, c'est ça, en 91. Je veux dire que la culture, pendant le temps de Saddam Hussein, pendant le temps de la guerre, c'était un premier temps de la guerre de l'Iran-Irak, ou même des livres qui sont obligés de rentrer à l'Irak. Donc, c'était l'époque de Saddam Hussein, et un gros problème de censure. La plupart des livres ne rentraient pas. C'était une culture du parti unique, comme il n'avait pas de politique. C'était une culture du parti unique. Mais il n'y a pas d'éclat sur les livres classiques, comme James Joyce, Marcel Proust, Rilke, Rilke, Marcel Proust. Voilà, tout ça était présent et accessible. Le problème, c'est qu'il y a une question qui est en question. Comment est-ce que j'ai été créé dans l'Iraq ? Comment est-ce que j'ai été créé dans l'Iraq ? Comment est-ce que j'ai été créé dans l'Iraq ? Donc, manière de commencer à répondre à la question. La question qui est sous-jacente aussi. Est-ce qu'il était dans un milieu ? Je dois faire un petit peu pour vous. Comment il a commencé à écrire ? Donc, s'il était dans un milieu privilégié. Du coup, j'ai oublié ce qu'il m'a répondu. Il vendait des journaux. Il était vendeur de journaux dans la rue. Vendeur angulant de journaux. Dans ces journaux, ce qui à l'époque l'intéressait, c'était de voir tous ces mots croisés. Voilà. Donc là, il répond à votre question, Marlène. Sa mère, pour elle, la lecture, ça devait rester réservée aux lectures pour l'école. Et elle n'aimait pas trop qu'ils lisent d'autres choses. Et sa mère, enfin sa famille, était plutôt d'une classe pauvre. Donc, on pouvait aller à l'école. C'est même pas plutôt. Moi, j'ajoute plutôt, mais c'est pas plutôt. Ok. Et pourquoi il parlait de mots croisés ? Parce qu'il y avait la possibilité d'envoyer, de créer des mots croisés et de les envoyer au journal. Et c'est ce qu'il a fait. Il était encore très jeune. A 13-14 ans. Il était encore jeune et il a envoyé des mots croisés. Et il a reçu du journal 10 dinars. Bien sûr, sa mère était très contente. Et tout d'un coup, elle a compris que ça devenait intéressant. Voilà. Et dans le recueil, il y a effectivement cette nouvelle dans laquelle les mots croisés jouent un rôle essentiel. Et donc, ce qui... Alors là, j'ai besoin que... Peut-être que Mahmoud lui dise. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que même devenant d'une classe modeste, on pouvait accéder à certaines études et à l'école de cinéma. Ce que va faire Hassan. Et là, on va faire un petit raccourci. Et à quel moment et pourquoi, en 1999, à peu près 26 ans, Hassan, vous éprouvez le besoin de quitter l'Irak ? Pourquoi ? Il faut reconnaître une chose au régime de Saddam Hussein, c'est que l'enseignement, la scolarité était gratuite. Ce qui fait qu'il a pu... Pardon ? Pour tout le monde. Et ce qui fait qu'il a pu lui-même entrer à l'école de cinéma, à l'institut de cinéma, à l'académie de cinéma. Gratuitement, sans que sa famille soit obligée de... Donc, à l'école de cinéma, il a fondé une... J'aimerais... J'aimerais... Donc, un collectif, voilà, exactement. Un collectif de jeunes cinéastes. Alors, même s'ils n'avaient pas dans ce collectif de discours politique directement, de manière directe et ouverte, ils avaient quand même, à travers leurs films, c'est ça ? Ils ont commencé à parler de la classe pauvre, de ces films, et ça a commencé à déranger le pouvoir. Voilà. Et ont commencé les interrogatoires, les convocations à la police, au renseignement ? Et donc, dans ce genre de régime du BAS, du Parti BAS, il y a un côté un peu absurde. C'est-à-dire que si on a la barbe, pour eux, ça veut dire, on vous demande, est-ce que vous êtes membre d'une organisation islamiste ? Et si on mettait des chaussettes rouges, on nous demandait, est-ce que vous êtes communiste ? Et la question, concernant les films sur les classes défavorisées, les questions, c'était, donc vous faites des films sur les pauvres, est-ce que vraiment, vous pensez qu'en Irak, il y a des pauvres ? C'est une histoire assez classique pour ce genre de régime politique. Oui, il y a desorrow9. C'était un premier qui, c'est l'histoire qui a décidé de dire que les débuts, les gains du feelingmar de la niece ér springs, parce qu'ils釣 Adventures au Parma. Ils m'ont entendu d'une ré chicks si elles ne所 seafood pas, ils m'ont ab 36 ans. Après 36 ans, c'est le désorm alors qu'elle n' spreIndique en vers avec 15 jours. D'accord. Et au fil de ces interrogatoires, peu à peu, est arrivé un jour où la personne qui l'interrogeait lui a dit « si tu ne te calmes pas, on va t'envoyer ». L'expression exacte, c'est « derrière le soleil », sous-entendu à la mort. La plupart de ces professeurs, à l'école de cinéma, lui ont conseillé de quitter le pays. Il faut qu'on soit en Irak, il ne faut pas que tu ne te fais pas de voyage, il faut qu'on soit en voyage, il faut qu'on soit en voyage. Ce sont les problèmes de voyage, ce sont les rachles de taille. Il y a un homme, 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 un homme. Ok. Et le système à l'époque, c'était que quand quelqu'un était identifié comme opposant, on ne lui donnait bien entendu pas, on lui refusait le passeport, de lui donner un passeport pour qu'il ne puisse pas voyager. Donc, la seule solution pour Hassan à l'époque, ça a été de partir illégalement. – En Kurdistan. – En Kurdistan, oui. – Voilà. – Et donc, question 2, c'est là que commence l'exil. Et cet exil, il va durer 4 ans, il va partir à pied. J'imagine quand même, avec l'angoisse et l'incertitude au ventre, avec une vague idée d'aller en France. Et comment ça se passe ces 4 ans ? D'étape en étape, économiquement, il faut s'arrêter, gagner 3 sous, faire des mots croisés ? – C'est-à-dire que tu as-tu que tu as-tu 14 ans. – Est-ce que tu as-tu les mots de la culture, comment tu as-tu les mots ? – Oui, c'est-à-dire que les mots de la culture. – C'est-à-dire que la manière était très bien, le moment en finlandais, en Helsinki, les gens se demandent comment tu as-tu à Helsinki. Tu as dit que j'ai passé de Baghdard à Helsinki et tu as-tu sort l'hêlskis pour l'hêlskis. C'est un exil, c'est une route, c'est une question qu'on lui demande très souvent à Helsinki où il vit aujourd'hui, c'est une route qui lui a pris en effet quatre ans de marche. C'est juste un nom pour un pays, ne vous inquiétez pas, ils comprennent. Non, mais j'ai besoin d'en souvenir. C'est comme l'East-Europe. Il y a des petites groupes où il n'y a pas d'éclats, donc c'est difficile pour les Hidoudes, surtout dans l'Europe, il y a beaucoup d'éclats avec les éclats. Alors, à la différence aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui avec le drame syrien, les réfugiés aujourd'hui ont relativement une sorte de couverture médiatique, c'est-à-dire que les médias s'intéressent à leur cas et ils sont relativement protégés par ça. Et c'est vrai qu'à l'époque où Hassan est parti, donc en passant par Turquie, Iran, Kurdistan, Turquie, Serbie, Bulgarie, Serbie... Monsieur, il faut étudier la map pour vous, c'est-à-dire. Et donc, à l'époque, les gens qui traversaient l'Europe, comme ça, étaient confrontés à des sortes de groupes violents et ils devaient craindre pour leur vie. Et il avait en particulier très peur des militaires de l'armée. Et ce n'est pas le lieu maintenant de parler de ça. Il a vu des scènes de gardes-frontières qu'il n'a pas envie d'en parler, maintenant. Donc, une longue route compliquée, d'errance, avec des arrêts effectivement... Économiques ? Économiques, c'est-à-dire travailler dans des restaurants noirs pour gagner quelques... C'est un peu comme Sisyph. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé, travailler dans des restaurants à Istanbul, gagner quelques... Quelques sous pour payer le passeur, se faire prendre de l'autre côté et revenir travailler pour repayer le passeur. Après, c'est des histoires malheureusement classiques. Alors, le but c'était de parler d'écriture. Donc là, une petite question. Réponse pas forcément longue. Hassan, qui a toujours cherché les mots, qui a toujours voulu écrire. Dans cette période de quatre ans, l'écriture, c'est un luxe. On n'y pense même pas. Il y a une pause là où bien on écrit dans un carnet. Je ne sais pas. C'est assez short ? Merci. Merci beaucoup pour répondre en anglais. Donc l'écriture, elle est venue pour combattre, enfin pour se faire à cette situation extrêmement douloureuse, difficile. Pour surmonter ? Pour surmonter, exactement. C'était très important psychologiquement pour lui, pour écrire, pour supporter cette douleur. Parce que ce qu'il a vécu, c'est très, très, très horrible. Je ne veux pas parler de la culture classique. Dans le livre, il y a des petits livres. C'est toujours un livre. Mais je veux parler de la culture. Quand j'ai lu de l'Iraq, j'ai lu avec un livre, «C'est un livre, j'ai lu, j'ai lu à Finlande. » C'est « Italo Calvino, Seyde Balomar ». C'est un livre de cette route. 4 ans. Le 4 ans, un livre d'Italo Calvino. J'ai lu 1 000 fois. J'ai lu M. Balomar, c'est un ami. Qu'il a lu en continu. C'est un ami. 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 Et les personnages sont devenus quasiment ses amis. Merci à M. Balomar. Merci à M. Balomar. Mais ça revient à ce que j'avais lu et à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà enfant, vous avez survécu avec les classiques, avec la culture. Et là encore, elle a joué un rôle. Je pense qu'il est classique pour tous les fennans dans le monde, pas seulement dans l'Iraq. De toute façon, il serait un fan ou un書iste. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le monde. Je ne sais pas ce que j'avais fait dans le monde. Ce n'est pas propre à lui, ni aux écrivains et artistes irakiens. C'est propre à tous les artistes et écrivains du monde. Oui, bien entendu. Bien sûr que l'écriture lui a sauvé la vie. Tout ce qu'il a rencontré, la Finlande, toute sa vie, n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas eu d'écriture. Et ça, petite parenthèse, on s'en rend tellement compte en lisant ces quinze nouvelles. Et là, j'essaie de reprendre le fil, parce qu'on fait des petits raccourcis pour avoir plus de temps sur certains. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir de là, au départ, il y a eu une vague idée de la France. En définitive, ça a été la Finlande, la Finlande où Assam Blasem arrive en 2004, où il est toujours, en 2018. Là, j'aimerais savoir à quel moment il y a assez de répit, il peut souffler, et à quel moment il peut vraiment donner à l'écriture la place qu'il veut lui donner. Bon, bien entendu, lui, à la base depuis son enfance, pour lui, l'écriture est importante. Ce n'est pas à partir de... Ça, j'ai compris. Enfin, en fait, tout ce qui est... Parce que souvent, on lui dit en Europe, on sous-entend qu'il a commencé à écrire pour témoigner de cette route. Alors, que ce n'est pas le cas ? Et cette envie d'écrire, de devenir écrivain, elle est ancienne. Et s'il a fait des études de cinéma, ce n'était pas pour devenir réalisateur, c'était pour écrire. Et donc, la Finlande, pour lui, c'est le silence... Et la paix, ce qui est le contexte idéal pour écrire. Et là, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse, nous deux. On peut le confirmer, Emmanuel Varlet, ce texte, ça n'a rien d'un témoignage d'exilé. Absolument pas. C'est justement de la littérature qui utilise ce matériau pour aller beaucoup plus loin qu'un simple témoignage. Tout à fait, tout à fait. C'est une manière de... Et ça, c'est le spécialiste et le traducteur qui parlent, vous voyez ? Enfin, c'est du moins un point de vue peut-être de lecteur aussi personnel, modestement. Je pense que c'est une manière d'affronter le réel, toute l'horreur de la guerre, la difficulté de l'exil, dans les conditions qu'on sait, dont on vient de parler. Et ce n'est absolument pas du documentaire, du témoignage. Il y a des dispositifs de narration, des récits, qui est quasiment une mise en scène théâtrale, un jeu avec la fiction, la réalité, la folie, qui joue un rôle très important, qui fait qu'il va, bien sûr, faire référence à ce réel, à cette horreur, mais de manière extrêmement créative, extrêmement décalée, originale, avec un ton aussi très particulier. Peut-être si je peux me permettre, c'est un peu le but, parce que c'est vrai que ce livre, on pourrait se dire, moi, la guerre, ça ne m'intéresse pas, la violence, non, c'est bon. C'est comme parfois, on se dit, les témoignages des dernières guerres, on a compris, on est un peu rebuté. Quand on prend ce livre, au début, il y a cette fameuse claque, et après, on est capté. On est capté parce qu'il réussit à nous donner une sorte de distance, où il y a tellement d'auto-dérision, il va tellement plus loin, il utilise le vocabulaire pour nous faire ressentir une réalité, pour nous mettre sous le nez une réalité qui dépasse, à mon avis, tellement ce qu'on peut imaginer de... Ce qu'on peut supporter. On le supporte quand même ? Dans la littérature, oui. Il y a une question ? Non, non, non. Compliments. Non, non, non. Compliments. Mais, à partir de là, écrire en arabe, que en arabe toujours... Bien sûr, toujours en arabe. Parce que parfois, des auteurs prennent une langue d'adoption, par exemple finlandais, pour avoir plus de liberté. Pas dans le cas de Hassan Blasem. Mais, quand même, un moyen, Hassan Blasem, pour écrire ce qu'il ressent, ce qu'il ressent très fort, c'est sur un blog que tout commence. Sans concession, sans risque de censure, sans filtre. Donc, au début, à la base, il écrit des nouvelles, enfin, un certain nombre de nouvelles, qu'il tente d'envoyer à des maisons d'édition arabophones. À peu près une vingtaine. En Égypte, au Liban, même au Maroc, enfin, dans tous les... Les nouvelles ont été refusées. Je parle en short, short pour vous. Ok, ok, ok. Si vous laissez moi, je vais parler. Et après, il a décidé d'enregistrer toutes les choses sur Internet, sur le blog, sur le blog, sur le raccabre. Il a décidé d'être un blogger. Et donc, il s'est tourné vers le format du... Enfin, il a créé ce blog pour... pour publier, tout simplement. Pour exprimer. Pour diffuser ses textes. Loin de... des filtres de la censure. Pour être libre d'écrire à sa guise. Il a créé même des sites. On parle de blog, mais en fait, c'est aussi des sites. Il en a créé un pour consacrer, non pas seulement à lui, mais à tous les auteurs irakiens. Pour que les auteurs irakiens puissent publier. Et aussi pour le cinéma. Il a fait un autre site pour le cinéma. J'allais y venir. Ça veut dire que c'est quand même la toile, dans ce cas-là, c'est un lieu de réseau, c'est un lieu où avoir des retours, où dialoguer, où contacter d'autres... D'autres écrivains, d'autres... C'était avant les printemps arabes. Ils étaient tout un réseau très actif. Ils étaient tout un réseau très actif. Nous étions de la force. Nous sommes tous des jeunes de nombreuses pays arabes. Nous savons des choses de manière très bonne. Nous, avant de vivre sous la dictature, nous ne savions pas de quoi les jeunes sont dans la ville. Et de quoi les jeunes sont dans la ville. Mais à travers Internet, nous savons de la force et nous pensons de la même manière. Donc, à travers Internet, à travers ces sites et ces échanges, ils ont appris quelle était la situation en Égypte de leur père. Par ces échanges, ils ont senti qu'ils commençaient à représenter une force, quelque part. Une force. Pour toutes personnes... Bien sûr, dans le cas de dictature comme ça, Internet, c'est extrêmement important pour communiquer de l'extérieur. Donc là, si je résume un tout petit peu à ce stade-là, ça veut dire que pour l'instant, Hassan Blasem écrit sur son blog, se fait connaître dans un certain milieu jusqu'au jour où finalement, c'est des Anglais, alors que les éditeurs arabes ont dit non, alors qu'en Finlande, on ne s'intéressait pas à ses textes. Des Anglais qui surveillent ses blogs tombent sur les textes d'Hassan Blasem, découvrent ses pépites, ils participent totalement malgré lui à un concours qui va gagner. Et c'est comme ça que finalement, ce livre existe et est publié une première fois en anglais. Il va remporter des prix prestigieux, on ne va pas tout dire, mais ce qui est fou, c'est que c'est une reconnaissance immédiate. immédiate. Et là, j'aime bien ce que Hassan Blasem a dit ce matin. Il disait finalement, pendant quatre ans, j'ai marché et depuis que je suis en Finlande, je n'arrête plus de voler d'un pays à l'autre. Walking after flight. Et ce succès, cette renommée, comment ça se passe ? C'est pour quelqu'un qui en plus est discret. Il voudrait juste préciser rapidement, comment exactement ça s'est passé avec les anglais ? Il a essayé, étant en Finlande, de faire traduire ces nouvelles en finnois. Il n'a pas réussi. qu'il n'y avait pas de lecteur arabe au fond dans les maisons. Il n'y avait pas de lecteur. Ah ! Oui ! Alors, c'est vrai. 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 Il a reçu de la part des rédacteurs, des rédacteurs en chef, des journalistes et éditeurs dans le monde arabe, beaucoup d'encouragement. Les gens lui ont dit « oui, c'est très bien ce que tu fais », mais personne ne l'a publié. Jumana Haddad, auteure libanaise et journaliste littéraire dans le journal El Nahar au Liban. C'est elle qui a proposé à une maison d'édition anglaise une nouvelle de Hassan dans le cadre… C'était dans le cadre, je précise un peu, pour un recueil, une anthologie. Et quand cet éditeur a lu cette nouvelle, il lui a demandé toutes les nouvelles qu'il avait disponibles, prêtes. De toute façon, avec ou sans prix, l'écriture, c'est difficile. Je vis bien, je suis très content d'être célèbre, je vais dans les festivals. Non, c'est-à-dire qu'il a donné des gens qui demandent comment tu vis en Finlande et ils répondent souvent « je ne vis pas en Finlande, je tourne ». Et là, ça fait 14-15 jours qu'il a fait toute une tournée, il était en Slovaquie, en… Milan. Milan, merci. Voilà, vous avez compris. Bruxelles et ensuite le Danemark. Et donc, on voit que… Oui ? Je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est difficile. Donc, je roule. Mais disons que je peux dire ce que j'ai ressenti depuis 24 heures, ça ne lui est pas trop monté à la tête. Non, pas du tout. Je confirme. Et… Et donc, on va lui laisser un peu la paix. On va peut-être s'intéresser à son traducteur. Non. Peut-être pour dire que tout à l'heure, je disais que c'était un prix prestigieux. En 2014, ce recueil, en fait, les nouvelles, pour simplifier, de Hassan Blasem vont recevoir l'independent… Avec mon anglais, hein. Independent Foreign Fiction Prize 2014. Je crois savoir que c'est la première fois qu'un arabe a touché ce prix. C'est quand même un prix d'importance. Éminent. Oui. Et j'en arrive là. Comment… Donc, peut-être que ça, j'ai aussi oublié de le dire. Depuis cette fameuse publication en anglais, en 2009, jusqu'en 2017, la sortie de ce livre en français, ce livre, il a déjà été traduit plus de 20 fois. Donc, il n'y a pas que les Français qui ont découvert… Même les Finlandais, même les Finnois, ils l'ont traduit. Même l'Islande. Plus que 20 ? Plus que 20 ? Peut-être 20. Peut-être 20. Peut-être 20. Peut-être 20. 24. 24. Good job. Et j'aimerais savoir comment… Thank you. Miguel Varley, qui traque les bons auteurs de langue arabe contemporaine, découvre ce livre. Alors… C'est une histoire un peu compliquée. J'ai, dans le cadre de mes prospections en librairie dans les pays arabes, dans les librairies et dans les foires du livre, j'ai eu assez vite le recueil de nouvelles qui m'a beaucoup plu. Et l'idée au seuil, à la base, ne vient pas de moi. Elle vient d'une ancienne collègue éditrice qui a vu via ce prix anglais, The Foreign Independent, qui a rencontré les gens de Penguin, la maison anglaise, et qui a lu ce texte et qui m'a appelé en me disant « Est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que tu as lu ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses qu'on le traduit ? » Et je lui ai dit « Non seulement le traduit, mais je veux, moi, le traduire. » Je veux, moi, le traduire. Il connaît l'histoire. Il m'a dit qu'il connaît l'histoire. J'ai entendu cette histoire beaucoup de fois. J'adore ! J'ai fait un break pour lui. Nous faisons un business ici, excusez-moi. Merci. Tout le monde est de connivant, c'est bien. Alors maintenant, justement, on l'a déjà un peu dit, mais quand même, j'aimerais savoir l'essentiel. Et puis je sais qu'ici, dans cette salle, il y a un point qui va intéresser beaucoup de monde. Mais pourquoi ce livre ? Quelles sont ses qualités principales ? Je ne sais pas si on a déjà dit beaucoup de choses, mais quand même, pourquoi ce livre est si particulier ? Parce qu'il est, d'une part, il est noir et violent sans être pesant. C'est-à-dire, il y a un décalage comme ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, avec une manière de prendre la réalité de biais pour tout simplement être en mesure de l'évoquer. Et donc, il y a un ton que moi, je n'avais jamais vu, un ton humoristique sur des choses très noires. D'autodérision. D'autodérision et de mise en scène permanente et de recours à l'absurde. Et ce côté aussi, la plupart des nouvelles, ou une grande partie des nouvelles, sont en fait des prises de paroles de personnages, de longs monologues de personnages, parfois un peu délirants, ou prises avec l'horreur, la mort. Et ce n'est pas du tout un auteur qui va travailler sur la langue. C'est un grand conteur et un grand metteur en scène. Et une fois qu'on en avait parlé dans le cadre d'une émission, quand moi-même j'avais découvert ce livre, vous m'aviez dit quelque chose de très intéressant. C'est que souvent, Assem Blasem recourt au fantastique, au rêve, on l'a dit, à l'absurde. Et vous faisiez un rapport que je trouvais assez fou, mais qui est tellement vrai. Presque aux mille et une nuits, il y a une tradition orientale d'aller s'échapper, justement, dans le fantastique, dans le… Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une des nouvelles qui s'appelle « Mille et un couteau ». Tout est dit. Le titre suffirait à répondre, non ? À votre question. « Mille et un couteau ». On a aussi les structures des contes des mille et une nuits avec un conte-cadre et une multitude de mini-micro-histoires qui s'enchaînent. Et qui sont… Voilà. Donc, c'est bien entendu une relecture, réécriture des mille et une nuits contemporaines. Mais c'est peut-être un peu réducteur de dire ça en même temps. Je ne sais pas ce qu'il en pense. J'ai envie de demander à Hassan si c'est volontaire, parce qu'on a bien compris que toute la culture, la nourriture culturelle de Hassan jeune, c'était plutôt la culture occidentale. Est-ce que cette culture orientale, il a aussi l'occasion de s'y approcher ? Je peux répéter ? Oui. Est-ce que c'est… Lui, il a… Est-ce que c'est volontaire de… Que ces textes soient un peu… Une référence. Ok. Est-ce que tu veux faire un peu… Est-ce que tu veux faire un peu plus de sens de l'oeil ? Est-ce que tu veux un peu plus? Est-ce que tu veux un peu plus de sens de la région ? Est-ce que tu veux une autre ? J'ai dit qu'une une expression de la race sur l'Afrique ? En ce sens, en ce sens, tu ne peux pas dire à l'élelée ou à l'élelée. Le livre est le monde de l'adopie, c'est comme la marque, pas juste à l'élelée ou à l'élelée, c'est une mion. Tu ne peux pas comprendre ce sens à l'élelée ou à l'élelée. Tu n'as pas d'expérience à l'élelée ou à l'élelée. Et en ce sens, tu as d'être un n'importe quel que tu Самé, qui n'as pas seulement de l'élelée. Mais c'est ce qui a été un problème. Il y a eu un problème, à quel point tu as m'a dit l'adopie ? Je disais qu'on dit l'adopie. Il avait mal compris la question. Ça n'était peut-être pas très clair. Pour lui, il a plusieurs sources. Il a lu, vu, beaucoup, il parle de cinéma. Toutes les sources d'inspiration pour lui sont intéressantes, que ce soit des traductions, que ce soit de la littérature arabe, et pas seulement les millénaires de nuits, que ce soit des films occidentaux, russes. D'ailleurs, il y a énormément de références dans toutes ces nouvelles. J'aimerais arriver quand même, parce que ton fil, à cette relation de auteur et traducteur. Ce livre, vous me l'avez dit, ce n'est pas un livre facile à traduire, c'est peut-être un livre même très difficile à traduire. Et notamment, il y a une chose que vous m'avez dit, je résume un petit peu, c'est que quand vous avez eu les premiers contacts avec Hassan Blasem, en lui posant des questions pour savoir... Il vous a assez rapidement dit, je vous cite, ce livre est le... Vous m'avez dit, ce livre est le mien. Et pour vous, c'était comme une sorte de cadeau empoisonné. Autant de liberté, autant de confiance. Je fatigue. Non, 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 tout à fait. Non, tout simplement... Bien entendu, quand on traduit, on a toujours des questions à poser à l'auteur, ça peut être des détails. Et le premier contact avec Hassan, j'ai senti très vite qu'il me lâchait le bébé. C'est-à-dire qu'il m'a exprimé le fait qu'il me faisait confiance. Et que, voilà, c'est... Bien sûr, je suis l'auteur de ce livre, mais maintenant, c'est à toi de transmettre ça. Et c'est vrai que c'est pas évident pour un auteur de faire confiance, de lâcher le bébé. Et pour un traducteur, ça demande d'être à la hauteur. Et c'est une pression aussi pour... En même temps, oui, c'est un cadeau empoisonné dans ce sens-là. Je me demandais si maintenant qu'Hassan a 24 traducteurs... Cette relation avec le traducteur, elle existe toujours... C'est un souci pour un auteur de se dire, mais il faut que... Ça se passe très bien, et grâce à Dieu. Il y a des gens qui disent tout ce que j'ai passé, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent ça... Certains traducteurs ne poseront pas même une question. Et certains ont des gens qui disent Skype, un autre question. D'autres vont chaque jour Skype, un mail, etc. Le bombarder de questions. Pour les traducteurs vers les langues scandinaves, c'est vrai que la traduction anglaise, qui a été la première dans le temps, servait de référence à côté du texte arabe. Donc il y a eu un peu moins de questions venant de tous ces traducteurs-là, qui pouvaient comparer. Et c'est vrai que la nature très visuelle de ces nouvelles, ce n'est pas un travail sur le style spécialement. La nature visuelle de ces nouvelles fait que la traduction n'est pas si compliquée, parce qu'il s'agit de rendre des images. La difficulté pour ces traducteurs, c'est qu'il y a une partie de dialecte irakien. Dans ces livres, notamment dans les dialogues. Et les questions des traducteurs portaient souvent sur des mots très irakiens qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y avait un dialogue sur ça. J'ai peut-être une dernière question avant de vous laisser poser vos questions. Ça serait, en préparant cet entretien, en discutant autour de ce livre, Hassan Blasem serait un peu le représentant d'une nouvelle génération d'écrivains en langue arabe, des écrivains qui ont justement vécu la guerre, l'exil, qui ont... Comment est-ce qu'il est devenu le représentant ? Non, un membre d'une nouvelle génération. D'une génération qui a une nouvelle langue. J'aimerais juste entendre deux mots sur cette génération d'écrivains d'aujourd'hui. Donc si on parle de la génération, de sa génération, mais en Irak. La génération précédente était très ancrée idéologiquement. C'est-à-dire qu'il y avait des communistes, il y avait des écrivains, des islamistes. Voilà. Et sa génération-là, sa génération à lui, elle est née dans les débris, dans les décombres de tout ça. Elle est beaucoup plus dégagée par rapport à ça. Libre ? Oui. C'est des générations... Oui, pardon, et beaucoup plus incroyantes. Il y a des religieuses incroyantes. souvent cette génération elle se définit par son attachement au réalisme magique, en arabe, lui il propose plutôt de parler de réalisme cauchemardesque, cauchemardesque, voilà. Et c'est une génération qui prend plaisir malgré tout au processus de l'écriture. Bien, croyez-moi, moi je continuerai volontiers, mais je suis sûre que vous avez peut-être des questions et que vous avez aussi envie de lui poser des questions. C'était prévu ! Je vais encore vous donner une des règles du choix de Hassan, peut-être vous arriverez à la faire modifier. C'est que le deal c'était que lui allait lire un tout petit peu d'arabe et que Emmanuel lirait un peu plus de la traduction, ça on peut encore jouer pour dire qu'on peut vouloir autant d'arabe que de traduction. Il aurait eu envie de lire, de prendre un passage de l'expo de cadavres. du premier. La première nouvelle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu violent comme ça, comme premier abord. Et ça pourrait être dissuasif et c'est dommage, il ne faudrait pas que ça dissuade parce qu'après on se fait avoir par ce bonhomme. Il faut que je t'en ai misé à la chine d'arabe et à la chine d'arabeu. Je m'en ai misé un peu en anglais dans l'arabe. J'ai mis blogs sur le mandat de l'arabe du locologie en anglais, 1988, J'ai envie de lire le nord, j'ai mis en prison. J'ai mis à la nuit, Le journal des armées aux victimes de la guerre hier en Irak 1980-1988 Nous irons au cimetière ou à la morgue et avec la permission de gardien du passé nous emmènerons le défunt en sortie au jardin public Nous l'installerons tout nu sur un banc sous le soleil couleur d'orange bien mûr en nous arrangeant pour maintenir sa tête droite Une mouche viendra bourdonner autour de lui Ce genre d'insecte ne fait aucune discrimination entre les vivants et les morts Nous le prierons de nous relater une fois encore son histoire Nul besoin de lui donner des coups de pied dans les testicules pour qu'il nous livre un récit fidèle à la réalité En règle générale, les morts sont des gens intègres qui ne cherchent pas à vous embobiner même lorsqu'ils ont été abjects de leur vivant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !